bon ben retour retour de la pub voilà donc j'espère que ça vous a plu donc cher jacques oui cher thierry donc nous allons maintenant voir un petit résumé du critérium 2013 donc résumé du contre la montre et de la course donc commenté par nos spécialistes toujours là donc si tout le monde est prêt on balance mon cher thierry peut-être une petite surprise oui suite à la pub oui je suis allé vite fait chez le coiffeur là parce que c'était trop long il fallait dégraisser quoi donc voilà il faut que je me protège avec un chapeau pour le soleil des caméras d'accord voilà vous avez pas payé j'espère non non c'était gratuit ça valait pas le coup de payer c'est vrai vous avez fait le maillot aussi oui par ça je veux pas le montrer à l'antenne dommage il est trop tôt vers minuit, 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 c'est un bon travail ok ok et ben écoutez il n'est pas inculier il n'est pas inculier il n'est pas inculier non bon enchaînant enchaînant alors donc mais c'est parti vous regardez régalez vous c'est parti Donc voilà, nous sommes partis à 15h donc avec Thun qui fait un temps intermédiaire de 12,8. Alors à noter que Thun est quand même un hollandais, même si de chez nous, un hollandais de Dax. D'accord. D'accord. D'où la tenue du port, du maillot orange pardon. Voilà c'est ça. Il perd sa casquette. Et justement le voilà qui finit, donc il a fini provisoirement vu que ça a été le premier à partir. Ah oui, voilà. C'était provisoire. C'était provisoire. Donc Sylvain Nouille qui fait un temps de 12,4, un temps intermédiaire qui se font battre par Thun. Il a des très bons candidats là effectivement, Thun qui, voilà, il bat le record en temps intermédiaire. Jusqu'à l'arrivée de Janon qui nous fait un 11,2 secondes et on pensait que Nico un spécialiste du contre la montre démonté allait le battre. Mais non. Il avait retourné sa casquette pour gagner beaucoup plus de vitesse mais ça n'a pas marché. Voilà. voilà. Donc Kalou qui va battre Thun à l'arrivée, 47,2. 47,2. Très beau, très beau score. Et Bertrand ensuite par 46,3. Et Nico. Et Nico. Et Nico. Nico qui, voilà, petite déception. Qui finit provisoirement à la première place. Donc nous nous retournons sur ce candidat Yannick. Yannick donc qui va, comme on dit dans le jargon, tout exploser contre la montre. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Une mauvaise montée. Regardez, il finit sixième. C'est vrai. À un temps intermédiaire. On s'est dit que là, c'est perdu pour lui. C'est perdu. On s'est dit, bon, mais tous les espoirs qu'on a mis. Regardez. Regardez cette accélération. Il enchaîne bien le virage. Très très bonne descente. C'est ça qui le sauve. Et il finit premier. Et il remet un petit coup. Et il ne sera jamais rattrapé. On pensait aussi à Wilfried Luzbeck. Mais il y a un problème technique au départ. Pourtant, il y a du volume. Regardez-moi ça. Regardez ses cuisses. Il avait mis son casse calabère. Tout ça pour gagner. Et rien du tout. 25e sur 26. Tous les espoirs sont tombés. La technologie n'a pas payé. Regardez mon cher GG. Le vainqueur l'année dernière. Il est bien parti. Il s'est calé après. Et l'enjeu murait. 12-3. 5e au temps intermédiaire. Il avait fait beaucoup mieux l'année dernière. Disons que cette année, il y a des adversaires à mon niveau. Attention. Il y a eu de belles surprises. Une trajectoire pas très bien étudiée. Pourtant, il remet bien. Il accélère bien. Bon comportement. Ce sont des images qu'on aime voir. C'est ça. Donc là, il était en tête. Et là, à ce moment-là. Un déchaussage. qui l'empêchera de finir premier. Il finira donc seconde au classement. Derrière Yannick. Le beau candidat Yannick. Donc maillot jaune Yannick. Nouveauté. Nouveau profil. Voilà. Donc Camille, première féminine. En 48-6. Julie, Aurélie. Julie, deux secondes. C'est serré. C'est serré. Non. Aurélie Sakharo, c'était pas serré. C'est serré. Donc Yannick, bien sûr. C'est le meilleur sprinter. Donc 10 points. Premier de la course. On tire avec les deux maillots. Très lourd de charge. Et Jallot, la surprise. Et oui, regardez Jallot. Tang intermédiaire. Maillot rouge de la montagne. On attendait dans la descente. Et c'est de la montée qui s'est révélé. Il s'y attendait pas du tout. C'est merveilleux. Il ne s'y attendait pas. Voilà, donc... Voilà, 17h, le départ de la course. Voilà, ils sont tous réunis. Gégé a donc récupéré un autre vélo. Vous voyez avec son petit panier devant. C'est des grosses écuries. Il y a toujours au minimum deux vélos dans les déplacements dans les courses. Ça part doucement. Là, pour l'instant, le départ officiel n'a pas été lancé. Ils sortent de la zone du contrôle à montre pour se lancer sur la vraie piste. Un petit point météo quand même. Ça a été une journée formidable. Une journée formidable. Un climat... Une chaleur dantesque. C'est le départ réel. Le directeur de course agite le drapeau. Ah, c'était un drapeau ? Donc, premier point intermédiaire pour le point de la montagne. Donc, premier Yannick. Qu'empoche les trois coins prévus à cet effet. C'est pour le solide. Il ne lâche pas. Il avait son maillot jaune. Il avait son maillot jaune. Il attaque. Il les montre. Il a Kalou derrière. Qui lui suce la roue. Donc, cher Thierry. Il sera vite rejoint par un groupe. Il se forme très vite. Effectivement. Ils étaient cinq. Un groupe de cinq coureurs. Le sixième a du mal à rattraper. C'était Nouille, oui. Et il lâchera Nouille. Donc, une petite attaque de Loosbeck. Première attaque. Bonne jambe. Voilà. Il prend la tête. Le frangien donne le ton de la course. Il essaie d'imposer pour durcir la course. Il se dit avec ses candidats très solides cette année. Jégis, regardez. Jégis, il ne se laisse pas abattre. Il voit que Yannick apporte le maillot jaune. Il tente de rattraper des points dans la deuxième... Il a deux secondes de... Trois secondes de... Deux secondes de retard. Deux secondes de retard. Sur Yannick. Ce n'est pas grand chose. Donc, voilà. Il tente... Il faut ses compagnies. Bien sûr. Comme on dit. Bertrand les rejoint. Il parle à ses adversaires. Alors, peut-être des tactiques qui se mettent en place. Quatre secondes de retard. À ce moment-là. À ce moment-là. Nous voyons Pépite au fond. Géorgien qui lutte pour... Ah, il lutte, il lutte, il lutte. Il lutte, mais en vain. En vain. En vain. Parce qu'il a bu beaucoup de vin d'ailleurs. Je vais vous dire qu'il a eu beaucoup de vin. Et du Bordeaux. Regardez ce beau troisième temps intermédiaire. Et surtout la troisième quote. Bertrand prend les choses. Bertrand passera en premier. En premier. Sur ce point intermédiaire. Et de Yannick. Voilà la descente. Yannick, il reste en embuscade. Il se place bien. Un coureur, ma foi, comportement très surprenant. Et surtout si jeune. Et puis voilà. Très sûr de lui. Voilà. Jusqu'à cette fameuse attaque. Qui laissera tout le monde sur le carreau. L'ouchebec a relancé. Il a de nouveau relancé la course. Pour essayer de perturber un peu les candidats. Et Yannick en a profité pour se lancer. Voyons dans la dernière quote. Il laisse sur place Gégé. Surprenant Gégé. C'est peut-être le changement de vélo. Il a perdu ses repères. Sûrement. Et le panier je pense. Le panier était trop haut. Voilà. Il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. Donc voilà. Dernier point intermédiaire. Montagne. Donc Yannick. Qui empochera bien sûr les trois maillots. Et qui arrivera. Il y avait les bras au ciel. Et voilà. Et regardez cette belle image. Qui Gégé. Tout dernier virage. On frappe l'ouzbec. Sur le cordeau. Fini second. Donc première féminine. Camille. Qui finira. Première féminine. Donc voilà. De belles images. Donc sur ce résumé. Du Criterium. Donc un petit mot peut-être. Sur cette course. Et une belle course. Voilà. Une belle course. Sous de très belles conditions climatiques. Avec une belle victoire de Yannick. Nouveau profil. Voilà. Un nouveau banqueur. Pour ce Criterium 2014. Et puis ma foi. De très belles images. Une course très animée. De l'attaque. Voilà. Ça a été très animé. Ça a été très animé. Et très plaisant. Bien sûr. Toujours animé. Toujours animé. Toujours animé. Toujours animé. Moi j'aurai un seul mot. Oui. Soleil. D'accord. On joue pas au Kamlox. Ah pardon. J'ai failli. Donc nous avons vu. Un résumé de la tête de course. Bien sûr. Il faut pas oublier. Non plus. Il faut pas oublier. Non plus. L'arrière. De la course. Où tout le monde en a bavé. 27 candidats. Rappelons. Ça a doublé l'effectif. Par rapport à l'année dernière. Et bon. Il faut pas oublier. Je pense. Rendre hommage. Rendre hommage à tous les coureurs. Qu'il y a l'homme bavé quand même. Qu'il y a l'homme bavé. Qu'il y a l'homme bavé. Donc. On va vous présenter. Justement. Sur tous ces coureurs. De l'arrière. De la course. Un petit résumé. En musique. Le cul du peloton. À vous Paris. C'est nous les studios. De sourire dehors. À Angoulême. Un chasse-plique Malchior. Paris-Séchelle. Découvrir ton corps. Depuis la Seine. Du sombre décor. Lugresse et reine. C'était dit des choses. Que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose. Sur nos ronces lilas. Le soleil s'endort. Sur ses échelles. Le sable et l'aurore. Fleur de sel. Attends-moi. Je sors. De l'inocerre. L'orage et de l'or. Pour se perdre. Le temps que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on ne tiendra pas. Oh, oh. I need your soul. Oh, oh. I want what you call. Oh, oh. I need your soul. Oh, oh. I want what you call. Oh, oh. Souffrir la mort, pour te plaire Défendre nos torts, et puis te taire Le désir encore, pour l'hiver Un chaos d'efforts, se sentit l'heure Si t'es dit des choses, que l'on ne tient pas Le temps que l'on se pose Sur nos lauriers maillards On s'était dit des choses I need your soul I won't let you call I need your soul I won't let you call I need your soul I won't let you call On s'était dit des choses, que l'on ne tiendra pas Le temps que l'on se pose Sur le rond, celle-là I need your soul I need your soul I need your soul Sur les derniers Sur les derniers de cette course Qui ont du mérite aussi Le cul du peloton Il était bien beau Oui, donc voilà De belles images Ils en ont bavé On l'a déjà dit, je le sais Mais il faut le répéter sans cesse Il y a une transpiration Bruno et Jacqui Permettez-moi de vous couper Quelques dépêches sont tombées Donc je les remercie d'abord Hop là Formidable Alors Écoutez-moi bien Quelques résultats en vrac de rugby 3-3, 12-7, 0-0, 9-6 Voilà Ça ce sont les scores à la mi-temps Ce sont les scores à la mi-temps D'accord Ensuite, tennis Tennis, on me dit que le troisième set vient de commencer Donc on attend Très bon match Très bon match Oui Très bon match Ensuite Tête de série Oui, bien sûr N'oubliez pas le petit français Allez-y, allez-y Allez-y, s'il vous plaît En football L'année prochaine Les Verts joueront en bleu Ah Voilà Belle info Ensuite judo Catégorie féminine Des moyennes de 90 kg On apprend que l'OANA a été éliminée Voilà Voilà Et toute dernière petite info Excusez-moi mon cher Thierry L'OANA a été éliminée Mais elle a pas été repêchot Repêchot, oui Par Jean-Edorre Ah voilà, c'est ça Il me s'amelait aussi Tout à fait Et toute dernière dépêche En Babington La compétition a été annulée Les volants ont été volés C'est embêtant C'est toujours embêtant C'est embêtant On ne peut pas jouer S'il n'y a pas de volants On est embêtés Et c'est embêtant D'accord Et rien sur le vélo Sur le vélo, rien du tout Parce que c'est quand même une émission Sur le vélo Sur le vélo Sur le vélo Pépite Donc le géorgien Le troisième volet De cette émission Le troisième volet Donc petit reportage Réalisé par Jeannot TV Sport La rubrique Belle échappée C'est ça ? L'échappée belle L'échappée belle Excusez-moi les peu Mettons les mots à leur place Mettons les mots à leur place Donc écoutez Régalez-vous Avec ce petit reportage C'est bon Oui Oui donc un petit reportage Voilà pour Jeannot TV Un petit reportage Pour montrer un peu Le côté Le côté qu'on ne voit jamais A la télé Donc voilà Les coureurs au cœur De la préparation physique En caravane Voilà Ils ont le type de caravane Qu'ils peuvent utiliser Pendant le tour Ce sont vraiment des Globetrotters Pendant la course Donc nous allons voir Si le coureur Qui est passé Pas très loin de la victoire L'année dernière Mais bon Qui a manqué un peu de jus Et un coup de fringale Victime d'un coup de fringale Un coureur de la caisse d'épargne Igor Donc voilà Un polonais Cerbo-Georgien Donc nous allons voir Nous allons toquer Est-ce qu'ils répondent ou pas Ça répond pas Alors peut-être essayer d'entrer Il y a les clés dessus A mon avis ils sont là Donc voilà Regardez un peu L'intimité des coureurs Bon une vie saine bien entendu Avec voilà Donc il y a-t-il des coureurs ? Oh ! Je n'ai pas là C'est pas mal fait là Qu'est-ce que... Ah ! Vous êtes là ? S'il vous plait C'est pour une interview C'est pour Jean-Lontévé Oh ! Oh ! Toi ! Toi ! Toi ! Il y en a pas pour long Il y en a pas pour long Bon alors Attendez Un petit problème technique On va couper On va reprendre dans ces minutes Pour finir l'interview Merci Esti Gérard pour Jean-Lontévé C'est pour moi On va reprendre dans ces minutes C'est pour moi 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 Je suis là. Je suis là. Je suis là. D'Octeur ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est pour ça qu'il fait d'aussi bon résultat peut-être s'il n'avait pas enfin bon personnage est très doux très doux donc voilà c'est maintenant je crois que j'accueille regardez l'heure c'est l'heure de notre jeu donc concours le jeu concours tirifula présenté par tirifula lui même personne mon cher thierry c'est à vous à vous thierry alors à vous dire alors on va jouer je vais vous expliquer les jours vous connaissez le jeu qui est ce oui oui est ce qu'il a des cheveux est ce que c'est un homme c'est un peu pareil qui sont mes parents ouais qui sont mes parents donc vous voyez mon faciès mes cheveux mes lunettes je vais vous demander qui sont mes parents alors je vais vous donner plusieurs possibilités et pour répondre c'est pas mal les frères c'est paul je suis dans le personnage je suis pénétré par le personnage donc pour jouer vous faites le 69 69 sur votre petit téléphone mobile portable ils devraient le retenir hashtag jeanotv réagissez sur boubouc et teteur voilà merci j'ai failli oublier donc trois possibilités de réponses vous tapez le 1 si vous pensez que mes parents sont nicolas serkis et sophie tit vous tapez 2 si vous pensez que c'est roi de stewart et 4 catherine lara très difficile la roqueuse de diamant voilà et vous tapez 3 si vous pensez que la réponse la bonne réponse est la réponse 3 voilà logique donc très important qu'est ce que vous allez gagner si vous gagnez le lot le gros lot alors à gagner un week-end de huit heures dans la ville de montcuc et en exclusivité une visite guidée un petit train de l'usine immodium un week-end pour deux je joue de suite je joue de suite je suis à qui j'ai envie de gagner un petit train plusieurs places peut-être donc on peut venir à plusieurs c'est pour deux c'est pour deux ah mon cher bruno devant nos chers téléspectateurs si je gagne nous y renses ensemble eh bien écoutez je vous remercie je vous émiterai c'est mon rêve le plus profond très profond la réponse 3 d'un bon kick je n'en ai pas la réponse n'en ai pas la réponse ce n'est que mon choix ce n'est que mon choix donc voilà le jeu le jeu voilà donc envoyé vos sms sur le numéro ou un mms 69 69 c'est un sms sur le 69 69 donc pour gagner ce petit week-end bien sympathique en famille tout à fait à deux à deux à deux en famille donc c'est bien joli mais maintenant on va passer aux choses sérieuses une page de pub une page de pub et on revient après juste après la pub ça c'est bien j'en ai pas de pub et on revient après la pub et on revient après la pub